alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo spéciale sur deux choses la première concerne l'attaque du barça est-ce qu'on doit désormais tout miser sur Aubameyang ou est-ce qu'on doit continuer l'opération séduction pour Haaland la deuxième chose concerne le changement du barça avec Xavi Hernandez est-ce que c'est le projet de jeu mis en place par le coach qui marche ou est-ce que c'est le réveil des individualités qu'on dispose ces deux questions qui sont très importantes et qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo juste après l'intro alors la présence d'un buteur dans une équipe est quelque chose qui ne peut être sous-estimé surtout quand on veut gagner des matchs la saison passée par exemple on avait fortement besoin d'un buteur pour finir les actions qu'on se crée par match et on ne pouvait faire confiance qu'à deux joueurs Martin Breswet et Anso Fati le premier est long et d'être le joueur qu'on souhaitait avoir à ce poste parce que d'un point de vue purement technique il n'est pas le meilleur pour Anso Fati malgré sa finition clinique c'est un joueur qui se bat toujours avec ses problèmes physiques maintenant pour l'essentiel de la saison passée on a dû se contenter sur des joueurs un peu similaires en termes de profil à savoir Léo Messi, Antoine Griezmann, Francisco Trincao et Ousmane Dembélé maintenant ont-ils été productifs devant le but certainement ils ont réussi à marquer 52 buts en Ligue 1 mais ils avaient un problème en commun certes il s'épanouit avec le ballon si on devait également les déployer dans des rôles strictement de frappe, d'efficacité et de productivité globale ils étaient très bons mais pour l'équipe dans son ensemble l'efficacité diminue parce que les quatre pouvaient créer beaucoup d'occasions mais il manquait à chaque fois ce renard de surface pour les mettre au fond prouvant encore une fois que le Barça avait désespérément besoin de quelqu'un pour transformer les occasions est-ce quelqu'un malgré Martin Breswet qui a certes marqué des buts qui sont très importants n'était jamais venu et aussi durant la première moitié de saison on avait Memphis Depay et Coutinho qui ont des parallèles en ce qui concerne le profil ceux qui étaient censés transformer les occasions comme Anso Fati, Sergio Aguero, Luc De Jong et Martin Breswet étaient tous pour une raison dénigrante ou une autre complètement absents du coup le seul véritable pur attaquant qu'on avait dans l'équipe c'était Luc De Jong et avant cette nouvelle année 2022 il était non seulement hors de forme mais il était ni le profil ni le calibre de finisseur dont l'équipe avait besoin cependant on a périodiquement été médiocre dans les finitions mais c'était pas suffisant vu le nombre de chances qu'on se crée par match cela a été préjudiciable aux objectifs de l'équipe à se battre pour une place parmi les quatre premiers en liga comme ce fut le cas sur Ronald Koeman l'année passée dans des circonstances presque similaires à celles vues au début de la scène actuelle à un moment donné la saison passée on était à la lutte pour le titre mais très vite l'espoir s'est envolé parce qu'on n'a pas été tranchant dans le dernier tiers alors qu'on se crée par match pas mal d'occasion s'ajoute à cela un autre problème au fait une équipe avec une telle impuissance offensive impacte négativement la défense il y a quelques années de cela Johan Cruyff en personne disait que l'attaque est la meilleure défense maintenant on peut l'interpréter de façon différente mais il est vrai que l'incapacité du Barça à menacer ses adversaires signifiait que toutes les erreurs étaient tout simplement aggravées par le manque d'efficacité devant le but ce qui est peut-être pire c'est que même si Xavier Hernandez a très rapidement reconnu que la solution la plus simple à faire était d'avoir une attaque plus efficace et on l'avait tous compris même si la majeure partie des fans voulait un défenseur central pour remplacer piqué et combiner avec Araujo pour aussi limiter les dégâts il fallait absolument au Barça un bon finisseur pour concrétiser en tant que tel le désir de Xavi était d'avoir Morata ou l'ancien gunner Kobameyang qui a récemment signé au Barça alors au début c'était pris comme de la folie par certains fans mais on peut être content du fait Kobameyang qui est signé pour le Barça et aussi remercier Xavi parce que malgré tout ce que les gens disaient sa vision n'a jamais changé alors je vous disais tout à l'heure que le Barça s'est créé pas mal d'occasion par match et on trouvait pas quelqu'un pour transformer ses occasions mais depuis que le Gabonais est là la donne a changé ce n'est pas un secret l'objectif numéro un d'un attaquant c'est de marquer des buts et d'être décisif cependant on peut constater que l'âge n'est pas un handicap si important à la performance de nos joueurs l'âge n'est qu'un chiffre même si la mobilité diminue l'instinct de buteur la technique développée durant sa carrière ça reste c'est pourquoi bien que Suarez et David Villa ait tout de largement dépassé la trentaine ils ont été utiles et impactants dans le défi de titre des Colchoneros Suarez par exemple il a marqué 21 buts la saison dernière et il a participé à sa manière au 11e titre de champion d'Espagne les hommes de Simeone ce que je veux dire par là est que le passé est plus souvent un indicateur fiable de ce qui est possible dans le futur dans cette veine l'intérêt de Xavi pour Aubameyang était parfaitement logique depuis que Suarez est parti on a été incapable d'être une équipe tueuse alors que les occasions ne manquaient pas mais cette fois-ci avec l'arrivée d'Aubameyang la même chose est surcompensée par une finition extravagante depuis son arrivée il a marqué quatre buts à cinq matchs de liga dont un triplé contre Valence sa finition instinctive ses réflexes rapides et son positionnement sublime font de lui un joueur essentiel dans l'effectif de Xavi au-delà de ses buts sa présence est un soulagement pour le collectif il amène du calme et un football plus agréable à voir parce que comme vous le savez la sème présence d'un buteur fiable augmente considérablement le niveau de confiance de l'équipe car ils seront conscients que les centres dans la surface ne seront pas gaspillés parce que si les finisseurs sont ternes inutile de vous dire la suite on n'aura aucun but donc si le finisseur est efficace et que les balles arrivent ça aboutira à quelque chose alors en ce moment au club il y a un sentiment d'appartenance qui ne cesse de croître de la part des joueurs et des fans parce que ça va mieux est ce qui le permet et qu'on a réussi à remporter une série de matchs avec des scores très lourds série sur le gâteau on est troisième désormais de liga le petit sévi enchaîne deux défaites alors que nous on enchaîne les victoires ce qui nous a permis justement de réussir tout cela c'est parce qu'on a un joueur très fiable en pointe en la personne de bomayang ce n'est pas aussi le seul avantage que sa présence sur le terrain apporte ses buts nous permettent aussi de rêver encore plus ce qu'on ne faisait pas avant parce que n'oublions pas le temps fait beau maintenant à barcelone mais durant les cinq dernières années on était hors de contrôle parce que le plus souvent lorsqu'on devenait un peu optimiste parce qu'on a gagné au match aller tout s'envole au match retour ce fut le cas exactement lors des deux dernières saisons à liga de la saison actuelle en ligue des champions ainsi que de la coupe du roi on a été éliminé par bilbao prématurément et si on a connu tout ça c'est parce qu'on a été incapable devant le but mais maintenant avec obama yang peut-être qu'on peut aspirer à plus que le strict minimum sur le plan intérieur on a le vent en poux nous sommes actuellement troisième au classement de la liga au temps de ronald coman on n'était même pas qualifiable à l'europa league on était à la neuvième place et c'était dû encore une fois au manque d'efficacité parce qu'on comptait uniquement sur l'huile et même fils de paille maintenant c'est difficile pour le championnat mais ce n'est pas impossible parce que jusque là nous sommes mathématiquement en course cependant une finale en europa league va certainement suffire au barça pour sauver la saison si on n'y parvient pas un championnat et pourquoi je dis l'europa league parce qu'on a justement dans nos rangs un joueur qui maîtrise très bien la compétition et très clinique devant le but on peut donc espérer le titre pour le barça mais avant l'europa league son rôle principal dans l'équipe à savoir marquer des buts il le fait parfaitement et tant que chave l'utilise de manière à exploiter toutes ses forces tout en limitant ses faiblesses les adversaires du barça vont subir des missiles balistiques de l'armée catalane maintenant doit-on compter sur lui et abandonner la piste à l'inde pour ce qu'il pense déjà je vous rappelle qu'il a 32 ans il a signé au barça gratuitement un contrat de trois ans jusqu'en 2025 ça veut dire qu'en 2025 il a déjà 35 ans vous l'aurez donc compris il s'agit d'une signature à court terme et il faut absolument au barça un joueur plus jeune aussi avec l'efficacité qu'il faut pour le remplacer la cible du barça n'est personne d'autre que erling holland est ce qu'une course pour le signer mais également il faut débourser une très grosse somme d'argent pour l'acheter pour moi c'est le joueur idéal et à ce qui paraît l'argent est là les négociations avancent espérons maintenant qu'en 2022 il portera le maillot du barça on bascule maintenant dans la deuxième partie est ce que le changement du barça est dû au réveil des joueurs ou est ce que c'est le coach qui a mis en place un bon projet de jeu il ya quelques jours de cela j'ai regardé une émission qui parle de ça et ça m'a donné l'idée alors comme vous savez l'équipe c'est les joueurs et c'est les joueurs là qui définissent la forme de celle ci concernant le coach pour mener à bien sa mission il lui faut des joueurs capables de répondre sur le terrain est aussi apte mais plus important encore pour le coach c'est d'avoir un projet de jeu bien défini et qui correspond aux joueurs je pense que ce qui se passe actuellement au barça c'est la fusion de ces deux premièrement il ya un projet de jeu et deuxièmement il ya de très bons joueurs et je pense que l'un ne pas aller sans l'autre il faut un projet et les joueurs pour l'animer pour ce qui est maintenant des individualités je pense que d'une part ça a plus posé sur le changement du barça parce que ce n'est plus pareil puisqu'on a tous les joueurs sauf bien sûr ansufati et omtiti qui sont blessés mais les autres ils sont tous là d'autre part il faut dire que xavi y est pour quelque chose parce que des joueurs comme frankie de young ou encore terstegen était méconnu avec des prestations très mauvaises mais depuis quelques matchs maintenant de young il revient tout doucement terstegen également alors certes il n'est pas le terstegen d'il ya quatre ou cinq ans mais il revient tout doucement même s'il doit se concentrer davantage pour rectifier certaines erreurs il revient quand même donc pour conclure on va dire qu'en grande partie le changement du barça est dû au réveil des joueurs et du projet de jeu mise en place par xavi parce que même si le côté individuel ça marche très bien alors qu'il n'y a pas de projet de jeu résultat l'échec il faut le dire donc donnez vos avis dans les commentaires concernant le premier sujet et aussi le deuxième on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook c'est parti